La Pentecôte et le couronnement du temps pascal. Le temps pascal ne s'arrête pas à la croix. Vous savez, beaucoup de gens s'arrêtent à la croix. C'est vrai qu'ici, dans cette cathédrale, on a un magnifique crucifix. Je suis frappé du monde qui s'arrête devant le crucifix et dont une grande partie ne viennent pas au Christ ressuscité. Ils s'arrêtent à la mort. C'est quand même un peu dommage. C'est super de venir prier devant le crucifix, de mettre des lumignons sans plastique, écolo, église verte, au passage. C'est très bien, continuez. Mais c'est dommage de s'arrêter au Christ mort puisqu'il n'est plus mort. Alors qu'il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et puis pas que. Pas que, pas que. Il ne s'est pas arrêté à la résurrection. Parce que là encore, c'est un autre problème. Il y a des chrétiens qui s'arrêtent à la résurrection. Le Christ, il est mort, il est ressuscité il y a 2000 ans. Moi, ciao, je vis ma vie et on se retrouvera peut-être au dernier jour, je ne sais pas. Mais non ! Il, après la résurrection, il est monté au ciel et il nous a quittés. Il nous a abandonnés. Oui ou non ? Non ! Heureusement ! Et c'est là qu'intervient la Pentecôte. Heureusement qu'il y a la Pentecôte ! Et la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné, non pas il y a 2000 ans seulement, mais en permanence. Voilà pourquoi nous vivons les temps de Pentecôte. Nous recevons en permanence ce cher Saint-Esprit qui nous permet d'avancer et de remplir notre mission. Si l'unité aide les non-croyants à croire, les manques d'unité éloignent les gens de Dieu. C'est grave, c'est très grave. Chaque division freine la mission. Chaque division, même petite, empêche des personnes de rencontrer Jésus. C'est grave, c'est très grave. Sauf si on s'en fiche complètement que les gens rencontrent Jésus. Ça s'appelle être épouvantablement égoïste. Ça, c'est capital. L'unité accélère la mission. La division freine l'évangélisation. Si on ne pense pas qu'à notre petite paroisse, mais si aussi on travaille avec les autres paroisses, si on arrête les histoires de clochers. L'Église, c'est l'Église. Ce n'est pas une paroisse. Jésus n'a pas fondé les paroisses. Il a fondé l'Église. Amen ou pas amen ? L'Église qui après s'organise, bien sûr. J'ai rien contre les paroisses.